Du coup on est donc sur la version PlayStation 5 actuellement, donc voilà, voici les menus, ça n'a pas changé, on est exactement sur les mêmes menus. Je vais vous lancer FUT, même si on va pas être sur FUT, après je vais aller plus ou moins, j'avais envie de lancer la carrière, voir si on a des animations en carrière etc. Du coup bon, comme vous pouvez le voir ça se lance super vite, ça c'est, bon c'était déjà le cas avant avec la version PlayStation 4, mais bon, ça c'est, y'a pas réellement de temps de chargement. Au niveau des menus c'est la même chose, peut-être que les couleurs sont un petit peu différentes, ce qu'il faut savoir c'est que là je suis actuellement pas en 4K, donc forcément, moi je ressens pas à l'image, vous c'est pareil, j'ai pas encore le boîtier 4K, il arrive samedi. Le seul truc qui a changé comme vous pouvez le constater, c'est au niveau des, comme tout à l'heure on a dit, on est plus sur les icônes PlayStation 5, donc le rond, le croix de choisir de retour, pareil pour le L, pour les R2 et tout, c'est plus aux couleurs évidemment de la DualSense. Mais en soi, y'a pas réellement de changement dans les menus. La nouveauté, comme prévu, Club Pro, Club Pro, bah ça réunisse à l'île de notre joueur, donc j'avais 87 de général sur PlayStation 4, notre joueur reprend à 0, donc on garde le profil du joueur, c'est le profil que j'avais mis de base, mais on perd toute la progression Club Pro, donc je suis monté à 87 pour rien, j'avais quasiment 88 pour rien, ils ont vraiment reset, donc comme ils l'ont dit, on garde vraiment que la progression sur Ultimate Team et le mode Volta. Donc la caméra Diffusion TV, c'est celle que j'ai mise, la nouvelle caméra c'est celle-ci, eSport Game Cam, c'est la nouvelle caméra, donc je vais vous la laisser, comme ça on va jouer un petit peu avec pour voir. Diffusion TV, c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci. ... Du coup, voilà pour l'animation, alors en soi, les animations de stade, je sais pas, en fait peut-être que là c'est parce que je suis dans un stade qui a peut-être pas été modélisé, donc en fait je suis en train de penser, après je vais lancer une carrière pour voir si on a des animations spéciales en carrière, ou peut-être je vais essayer de relancer un autre match, voir si on a des animations Parc des Princes, parce que Manchester City, je crois qu'on a, lever handfield on a donc au pire j'annoncerai une carrière en première ligue vu que c'est un des championnats licenciés et qu'ils ont ils ont toutes les championnats sous licence et je crois qu'ils ont tous les stades donc au pire sûrement qu'il y a déjà des modélisations qui ont été faites dans les stades au niveau de la nouvelle caméra c'est celle-ci la nouvelle caméra c'est donc celle-ci donc du coup on est pas sur une caméra je trouve très pratique et c'est vrai que ça fait très très bizarre c'est une vue moi j'ai beaucoup de mal avec celle-ci c'est c'est très loin c'est la nouvelle cam ok tu vois peut-être mieux le terrain mais pour voir les c'est super c'est pas intuitif en fait ouais ça fait très caméra de PS la dernière qu'ils ont installé il y a pas longtemps c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'air qu'on se le dise mais moi je suis pas fan je vis trop passer sur la sur la caméra TV tu vois regardez les cheveux qui bougent dans le vent on voit les les petites boucles de Marquinhos qui bougent un peu waouh c'est vraiment super bien poussé le réalisme des cheveux qui bougent alors là les gars pour le coup il y a il risque pas on risque pas d'avoir des cheveux bougés sur ce crâne là ça par contre c'est réaliste parce qu'il brille pas mal fais voir le ballon sur la frappe ah oui exact ça c'est une des nouveautés apparemment le ballon qui se déforme sur les frappes en mode on est dans Olivier Tom alors là pour l'instant le ballon se déforme pas juste le pied passe à travers le ballon si le ballon se déforme de ce pied quoi bon ok on dirait trop il tape dans un ballon de plage c'est terrible le ballon passe à travers le pied d'appui de Zimaria et ensuite ça se déforme totalement c'est je veux bien que ce soit qu'un détail ce délire de ballon qui se déforme mais là ça va pas du tout là et là le ballon qui ensuite on dirait un chewing-gum voilà pour ce qui est de l'animation du ballon après c'est qu'un détail mais ils l'ont vendu comme une nouveauté tu vois donc on le dit ouais le moteur de toute façon le moteur Frostball il va falloir qu'il change de moteur très clairement au niveau de la manette aussi parce que forcément beaucoup de gens doivent se poser la question vu que je sais pas si sur Xbox c'est pareil si la manette est intuitive pareil sur Xbox série il me semble que c'est la même manette quoique peut-être il y a quelques changements sûrement mais au niveau des vibrations c'est juste ignoble franchement le DualSense c'est pas mal sur certains jeux genre sur Touquet et tout ça passe autant sur FIFA c'est quand même beaucoup plus compliqué dans le sens où en fait la manette vibre constamment sur chaque toucher de balle la manette vibre donc en vrai c'est super c'est super chiant on va quitter on va lancer une carrière en vitesse pour voir comment ça donne si on trouve ces cinématiques parce que moi je voulais mes cinématiques à la base moi j'ai lancé pour ça vous voulez voir les cinématiques ce que ça donne alors nouvelle carrière ok c'est super chiant c'est super chiant pour attendre aujourd'hui la match vous pouvez vous présenter Liverpool et vos guillemots Arsenal Here is how the Arsenal line up. 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 In fact, I think it was a bug. Because... Yeah, it was a bug. Arnold? But it was not Arnold who took when I took. It was a bug. 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 And then, it was not a bug. It was 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 a bug. bug. It was a bug. It was a bug. bug. You know. I was used to older and inferiorists. I oh Antwortal and severeists. But you need a bug. You need a bug. It was a bug. This is mustard is a bug. There are honey. plan4. You need a bug. Alors là, on joue à Anfield, on est en première ligue, c'est le championnat Alors là, si j'ai pas d'animation, ça va barder Bienvenue à Anfield, priez vous abonner à nos visiteurs, West Bromwich Albion et Liverpool Here is how Liverpool line up Number 32, Joan Matin Number 3, Fabinho Number 26, Andrew Robinson Number 14, Jordan Henderson Number 5, Jorginho Vinaldo Number 9, Roberto Firmino Number 11, Mohamed Salah Et Number 10 Elles sont les animations, moi je voulais voir les gens changer dans le vestiaire et tout là Je vais vous montrer parce que je l'ai mis dans mes trucs partage Je vais vous montrer la cinématique annoncée Enfin la cinématique quand tu lances le jeu sur Next Gen T'es vraiment sur de la qualité de ouf Tonight, je vais à un jeu C'est un jeu très important C'est un jeu très important C'est des gens de partout dans le monde vont être là pour chier pour les joueurs C'est beaucoup plus de gens qui viennent à mon jeu I wonder what the players are thinking about Their families Their teammates Winning Or losing Scoring a goal Or maybe about all the people I have to watch When I watch them on TV, they look so small I wonder if it'll be the same I can't wait to watch them play But even more than that I can't wait to get my chance Because one day That's gonna be me Voilà la cinématique qui devant Alors là vous me dites Simule jusqu'à la Ligue des Champions Est-ce que vous voulez qu'on trouve ce dernier espoir Du coup ça C'est honteux Du coup Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les nouveautés De ce De ce FIFA Version Next Gen Qui en compte quand même très peu Donc Pour ceux qui vont regarder leur diff sur Youtube Parce que je pense que je vais faire une petite vidéo Quand même Présentation pour la chaîne Youtube N'hésitez pas à mettre un pouce bleu quand même C'est pas à moi Si vous êtes pas content Moi j'y suis pour rien Moi je vous ai présenté ce qu'il y avait présenté Si vous Mettez pas des pouces rouges Moi j'y suis pour rien Si c'est ça Si vous êtes pas content Voilà Pouce bleu quand même Si vous avez fait la vidéo Partagez-la Commentez Et puis voilà C'était FatFa90JD Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501